Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et au finish, cette usine va donner 330 000 mètres cubes par jour. Nous avons une ancienne usine d'Enjili qui est en train d'être réhabilitée aujourd'hui par la Banque mondiale, notre partenaire potentiel. Et cette usine également a eu une capacité de 330 000 mètres cubes par jour. Quand vous additionnez les deux, vous êtes à combien ? A 660 000 mètres cubes par jour. Mais nous avons une grande usine, N'Galiema. N'Galiema qui dort dans les 120 000 mètres cubes par jour. Donc nous sommes à combien ? A 780 000 mètres cubes par jour. Maintenant, il faut ajouter l'Ukunga. Il est dans les 45 000 mètres cubes. 765. On ne s'arrête pas là-bas. Vous allez maintenant ajouter des forages industriels. Nous, on ne fait pas les forages comme les autres forages qui sont sur le phryatique. Nous, nous allons sur l'Akifère. Et nous avons à Kinkole, en Baselémo, dans les forages. A Biboua. Quand vous ajoutez tout cela, nous arrivons pratiquement à au moins, avec le troisième module qui va se terminer, on va arriver à plus ou moins 800 000 mètres cubes. Maintenant, quand vous prenez Lemba Imbu, la nouvelle usine, dont le premier module de 35 000 mètres cubes a été inauguré, cette usine-là, au finish, doit donner 200 000 mètres cubes, Lemba Imbu. Donc nous allons facilement, les projets que je viens de citer ici, nous allons facilement, en étant record, arriver à produire 1 million de mètres cubes par jour à Kinshasa. Mais on ne s'arrête pas là-bas. La vision du comité de direction va très loin, parce que chaque jour qui passe ici, l'explosion démographique continue. C'est-à-dire que la population ne fait que s'ajouter. C'est comme ça qu'il y a un projet de construire une usine en Gombé-Loutendelé. Vous voyez, vers le fin fond, ne sais pas, du quartier, comment on l'appelle là. Quand vous allez après le quartier, le pompage, l'outendel, voilà. Et cette usine va produire au moins 150 000 mètres cubes par jour. Mais il y a un méga projet également à Maluku. Vous savez aujourd'hui que la population de Maluku a explosé. Et entre Kinshasa et Maluku, qu'est-ce que nous constatons ? La population également a explosé. Tous ces gens-là, ces compatriotes, doivent accéder à l'eau potable. Voilà pourquoi une grande usine va être construite à Maluku, d'une grande capacité. Cette usine devra alimenter toute la comité de Maluku, alimenter la comité d'Ensélé, et remonter au niveau des Kinkone, au niveau des Bibouas, des Terres Jaunes, jusqu'à l'aéroport, jusqu'à Badara. Donc voilà les grands projets qui sont là, et que nous attendons le financement. C'est pourquoi nous sensibilisons nos partenaires, nous sensibilisons le gouvernement de la République. Madame Souminois, qui est notre maman première ministre, qui nous écoute. Maman connaît la qualité de l'eau, la valeur de l'eau. Et nous espérons que maman va tout faire pour qu'elle ne puisse qu'on paie les factures de la régie des eaux. L'actuel ministre des Finances, c'est un homme bien, monsieur Famba, c'est un compatriote. Et vraiment, nous avons la pleine conviction qu'il va donner des moyens à la régie des eaux. On ne demande pas de subsides ni de subventions, mais plutôt qu'il perd nos factures des instances officielles. Parce que je vous dis, mes chers amis, au passage, c'est que l'État nous doit, le gouvernement, dans les cas des instances officielles, plus ou moins 6 millions ou 7 millions de dollars par mois. Et quand vous multipliez par an, nous sommes au moins 70, 60, 70 millions. Donc avec ça, annuellement, la régie des eaux est capable d'implanter une grande usine comme l'eau zone là-bas, au niveau de chaque province. Donc vous comprenez que les challenges de donner des lois à tous les compatriotes, d'augmenter, n'est-ce pas, la capacité de production et le taux de la TCR que suit le plan de l'ensemble de la République, reposent beaucoup plus sur l'accompagnement du gouvernement. Parce que c'est lui, le gouvernement, qui prend en charge au moins, 35 à 40%, n'est-ce pas, de consommation de la régie, sur le plan République. Vous comprenez ? Donc si le gouvernement, aujourd'hui, commence à payer régulièrement nos factures, comme on le faisait à l'époque du fait président Mouboutou, des résumés mois, qui avait 1,5 million de dollars qui payaient chaque mois la régie des eaux dans les cas des instances officielles. Nous souhaitons que ce gouvernement, également, entende ces cris de détresse, non seulement de la régie des eaux, mais de la population qui manque de l'eau, mettre à disposition de la régie des eaux, ces moyens-là, l'argent des instances officielles, pour nous permettre de booster rapidement ces projets-là. Voilà pourquoi je termine sur ce point pour demander la population, nos compatriotes. Par exemple, j'ai suivi la maman tout à l'heure. Elle a bien parlé. Lorsqu'on a fait plusieurs années, on n'a pas de l'eau potable, on n'a pas la vie, et qu'aujourd'hui, elle est pour la flot. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand la facture arrive, rapidement, il faut la payer. Et avec David Choulomba Moutombo et moi, Kayindélé, aujourd'hui, lui, il a peine de se déplacer de chez soi. Vous pouvez payer en ligne. Les 40-20 est là. Les www.rgidesos.cd est là. Vous entrez dedans et vous trouvez les mécanismes qui vous permettent de payer vos factures par RTL Mani, Orange Mani, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que s'ils nous donnent, ils paient nos factures, la Régide des Ouvres va faire des émules. Et dans un laps de décembre, personne ne pourra plus, n'est-ce pas, parler ou alors c'est plein de l'eau potable, que ce soit à Kinshasa ou dans les provinces. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que c'est fait à Kinshasa. Beaucoup de projets sont boostés par les chefs de l'État dans les provinces. Allez au Kassai. Bientôt, vous allez entendre qu'un boujima est le problème autour. Merci, je suis venu au Kassai et qui est au Kassai et qui est au Kassai et qui est au Kassai dans le milieu. Effectivement, les autres, nous avons vu l'étoile, moi, c'est David Tulom et je suis venu parmi les deux. Et qui est au Kassai dans le milieu dans le milieu et qui est au Kassai. En tant que, il y a eu que la construction est un deuxième module qui est à Kassai pour essayer de l'eau. Cécilie, normalement, il faut qu'on t'a l'endréné de ce qu'il y a de Kaboulama, Iwana, et qu'il y a un bacama auprès de la population. Alors, le directeur général Nabisso a dit qu'il y a Nabisso pour s'assurer effectivement ce qu'il y a déjà déjà dit, comment il y a la population Nabisso. C'est pourquoi il fallait vraiment s'assurer qu'il y a un bacama auprès de Félix Antoine Chilombo. C'est pourquoi il fallait vraiment s'assurer qu'il y a un bacama auprès de Félix Antoine Chilombo. Il y a une boulou enodge de Félix Antoine Chilombo, des meufs et de Félix Antoine Chilombo. C'est parce qu'il y a un bacama auprès de Félix Antoine Chilombo, et on va manger pour y avoir des boulous. Donc, on n'a pas les donnes, il n'a pas Swap. ... ... C'est un peu au point d'abandonner les biens, les bains, les bains et les bains. J'ai vu que je l'ai vu quand j'ai vu à l'analyse chez les thambour et des bains. Je l'ai vu au point de vue que j'ai vu à l'analyse, j'ai vu une bain de vie après le temps de venir à l'analyse et je vous l'ai vu. J'ai vu que j'ai vu que j'ai vu l'analyse, que je l'ai vu sur la bain de vie, et que je l'ai vu que je l'ai vu aux personnes qui l'ai vu au sein de la vie. Merci. ici pour nous tous n'ont à tout mon il est l'eau bas au bas et qu'il n'a maïté l'ouvre l'éna pandal la jamarique ici qu'il y a autant d'années majeu 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 parce que tout sali moussala moussala n'est senga qui mongo mouwana tous hui angol n'a pas bonheur moussous va fouti c'est quand on s'est n'a pas bonheur la biseau au bas du mai s'il y a pas sali sa biseau et face au ghetto ken dp bici les gens n'ont pas bonheur moussous va d'alli kou reklame ou bazaï na maïté parce que vous voyez bien le nom n'yosso et tamboura moussala pour la boussoma mwa tiyo pour la boussoma mwa machine pour la boussoma mwa van pour la boucher la réseau pao bando kou banzani mwa ibas waa et sengéli moussala bino le logo zui l'obibou zalaïko le lamma et zalai kite le logo zui bofuta ba facture na bino potoke n dp et pae bando moussousou oyo tiyo l'omano bazaï maïté donc toko senga na bino bofuta li sa biso na poufuta ka ba facture na bino biso pe toko amelore ba service na biso pe toko kende li soussou e pae bando moussousou oyo bazaï pe na poufuta ya maïté mwa kule aneo tiyo uta ki tozala ki na izini ni mwoni yi viziti ya izini ya ozon ya eseri ya la sima ya dezemo dito yepsa yivin oye kye toko kita toko kita bongo naba komini tozala yiba onakomina kitambo tozala yiba onakomina bandani toko kote yonko suta na jamaïti ni pik Crewmo ni 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 Hiseleko sopa na nangani ni mahye ni koku lè soko topesi longonya mingi na mo kozambbo kar Barbara kha tisiree tchilombo owo te mosoa lombi kati alala kapongi tepona popo piwa so naipe topesi longonya mingi na makoniza regi dezo to badiba wan napesi ena Komte des gestions penda giretien general Mouana mboka David Chulumba Mutombo et puis namo la Nenaija Mbosko mouana mboka ma cash o basali pour salari à l'île et moi, éda okulepa O mouana mboka landi binomoko l'explication y a ma population Nasuka, tu aki bobo gosua Bileter, ya komunikation Mouana mboka Losambe Pe Alomaki Afeseli, vision ya nene ni mi misala éda likoleka Awa toko mi nasuka Kimya éda namabote ya minoto kutani éda likoya Sous-titrage ST' 501